Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tehbarou avec le journal du 24 mai. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué de presse concernant la situation actuelle dans l'État régional du Tigray. Bitaïe Souciaride a plus. L'Éthiopie approche de six mois le début du conflit au Tigray, trouble civil provoqué par un acte criminel contre l'État. C'était une insurrection de contester l'intégrité territoriale de notre nation et nous avons riposté. Le coût a été élevé pour l'Éthiopie et plus particulièrement pour les habitants du Tigray. Des vies ont été perdues et des moyens de substance détruits. Des milliers de personnes passeront le reste de leur vie avec les traumatismes physiques et émotionnels du conflit. Nous pleurons avec nos frères et sœurs. Au cours des dernières semaines, le gouvernement, par le biais de ses organes institutionnels, a pris des mesures décisives pour désamorcer le conflit, faire face aux souffrances humanitaires et infrastructures brisées dans la région du Tigray. Nous avons ouvert des couloirs humanitaires fournis de la nourriture, des médicaments et d'autres aides urgentes. Nous nous rendons compte que des perturbations continuent de se produire et que les travailleurs humanitaires eux-mêmes ont été pris entre deux feux. Nous engageons à éliminer tous les obstacles au secours. Nous restons reconnaissants du soutien généraux de nos partenaires internationaux et reconnaissons avant tout qu'il y ait de notre responsabilité de lutter contre les souffrances au Tigray. Le gouvernement fédéral s'est engagé à responsabiliser ceux qui ont commis des crimes contre les habitants de Tigray, peu importe qu'ils le sont. La semaine dernière, le procureur général a annoncé les résultats d'une enquête interne au sein des forces de défense nationale éthiopiennes, inculpant ceux qui ont commis des exactions contre la population civile. Nous respectons le rôle des médias nationaux et internationaux. Nous sommes conscients qu'il s'agit souvent d'une tactique délibérée mise en œuvre par ceux qui considèrent les plaintes et la colère comme leurs principes mobilisateurs. Plus récemment, il est venu à notre attention qu'une publication internationale de premier plan sera effectuée dans les jours à venir, un rapport allégant à l'utilisation d'armes chimiques contre la population du Tigray. L'accusation malveillante est au-delà de leurs irresponsabilités. Ils cherchent à enflammer et à diviser davantage la nation, en particulier à l'approche des élections nationales. Le monde est prévenu. Le gouvernement ne laissera pas l'espace de paix, de dialogue, de réconciliation nationale fermé par des provocateurs, qu'ils sont nationaux ou étrangers. Cérémonie de pose de la première pierre du Centre culturel Amara en cours sur la place de l'amitié à Dissabéba. Le premier ministre Abiy Ahmed est des hauts responsables du gouvernement dont le vice-premier ministre et les ministres des Affaires étrangères d'Amaka Makone, le président de l'État régional d'Amara, Agaynota Chagar, entre autres assistants à l'événement de la pierre angulaire. On a plus à ce sujet. La construction du Centre culturel Amara a été officiellement lancée dimanche dans une grande pompe organisée à Dissabéba. L'administration de la ville d'Adissabéba a été généreuse pour fournir plus de 42 000 m² de terrain pour ériger l'édifice. Les représentants du gouvernement, dont le premier ministre Abiy Ahmed, étaient présents lors du lancement officiel. Le chef de l'État régional d'Amara, Agaynota Chagar, a déclaré à l'occasion que le centre persévéré développerait et promouvrait les valeurs culturelles et historiques du peuple Amara. La région d'Amara est aux prises avec des problèmes économiques, sociaux et infrastructures chroniques. Il est de notre responsabilité d'émanciper le peuple du sort de ce problème persistant. A cette fin, tout le peuple Amara doit travailler avec d'autres citoyens éthiopiens et doit s'acquitter de la responsabilité de prospérer ensemble. J'appelle également les habitants d'Amara à coopérer pleinement pour réaliser la construction du centre culturel. S'exprimant lors de l'événement, le maire-adjoint de l'administration de la ville d'Addis Ababa, Adane Chabébé, a déclaré que le centre culturel Amara renforcerait encore les efforts du gouvernement pour faire à Addis un centre touristique. Le premier ministre Abiy Ahmed a pour sa part appelé les éthiopiens à renforcer leur unité et a œuvré pour un objectif commun de voir une Éthiopie prospère. Beaucoup veulent profiter de nous. Ils disent que l'Éthiopie est un pays puissant et veulent travailler avec nous, mais c'est une simple rhétorique et trop éloignée de leur bonne intention. Ils ne se soucient pas de savoir si notre peuple vit dans les ténèbres. Tant que nous implorons son intérêt, ils veulent nous imposer leur intérêt comme ils le font depuis de nombreuses années. L'Éthiopie ne cédera à aucun presseur extérieur. Si nous restons unis, personne ne dissuidera notre souveraineté comme nos ancêtres. L'association de développement d'Amara a mobilisé plus de 120 millions de beurres pour la construction du centre. L'Éthiopie a participé au cinquième congrès mondial des drones qui se concentrent sur le développement et l'application de véhicules aériens sans pilote pour des activités polyvalentes en tant que pays d'honneur. L'Éthiopie est représentée au congrès par son consul général dans la province de Guangzhou en Chine. L'ambassadeur Unetou Blatta de l'Éthiopie est accompagnée du Pakistan et de la Suisse qui sont également invitées en tant que pays d'honneur au congrès. Les drones et d'autres aspects de l'intelligence artificielle jouent un rôle central en Éthiopie dans la modernisation du secteur agricole, a déclaré l'ambassadeur Unetou lors du congrès. L'Éthiopie compare les meilleures pratiques et profite du transfert de technologies dans le cadre de son partenariat étroit avec la Chine dans le cadre de la coopération sino-africaine a-t-il ajouté. L'engagement du pays promettant de faire progresser l'utilisation des drones et des technologies connexes pour ses efforts de développement économique et social. Le congrès mondial des drones s'est tenu à Shenzhen en Chine du 21 au 23 mai. L'ambassadeur Tayyaz Gasselassé, représentant de l'Éthiopie auprès des Nations unies à New York, a déclaré que nous devons nous dresser ensemble contre tout harcèlement interne ou externe, contre ceux qui veulent affaiblir l'Éthiopie et saper son unité. Nous avons discuté de la situation actuelle en Éthiopie avec des Éthiopiens et des Persans d'origine éthiopienne à New York et d'autres États des États-Unis, a-t-il déclaré. De nombreux Éthiopiens ont participé à la discussion qui a été dirigée par le représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations unies, Tayyaz Gasselassé. En particulier, l'ambassadeur Tayyaz a déclaré qu'il était important pour les Éthiopiens et les Éthiopiens d'origine éthiopienne de trouver et d'expliquer la vérité aux Persans influents, aux parlementaires et aux médias de la région. Pour leur part, les participants ont déclaré qu'ils s'efforcent d'empêcher tout harcèlement interne ou externe de saper l'unité de l'Éthiopie, de fournir un soutien financier pour l'achèvement du grand barrage. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique a déclaré qu'elle continuerait de travailler en étroite collaboration avec ses États membres, la Commission de l'Union africaine et d'autres parties prenantes clés en vue de la continentale africaine. Selon le communiqué de presse envoyé à l'ENA, la zone de libre-échange continentale africaine devrait approfondir et développer le commerce intra-africain, aider le continent à mieux progresser au lendemain de la pandémie de COVID-19. Répondant au Premier ministre canadien, la déclaration de Justin Trudeau, annonçant un financement de 15,2 millions d'ESD au Centre de politique commerciale africaine et de la CEA, la secrétaire exécutive Vera Sangwe a déclaré que la zone de libre-échange continentale africaine offrait un excellent cadre politique pour l'Afrique pour construire des économies inclusives et résilientes après COVID-19. La contribution continue du Canada à cette assistance technique liée au commerce a permis d'élargir considérablement le soutien de la CEA. Au processus de la ZELCAF, il a déclaré que les fonds canadiens appuyeront la mise en œuvre de ZELCAF et une étape clé de l'intégration économique africaine qui créera des emplois et de la croissance sur tout le continent. Le général de l'administration intérimaire de l'État régional du TIGRAI, Dr. Abraham Belay, a appelé tous les citoyens à soutenir le Forum de consolidation de la paix contre les États régionaux d'Amara et du TIGRAI. Des consultations ont eu lieu avec des hauts responsables du gouvernement fédéral dirigés par le Premier ministre Abiy Ahmed, y compris des investisseurs, des universitaires et des pères religieux des deux régions sur les moyens de réinstaller et de réhabiliter les personnes déplacées au TIGRAI avant le début de la prochaine saison agricole, a-t-il rappelé. La consultation est une étape encourageante qui ouvrira la voie à des nouvelles discussions entre les deux peuples ou au processus de consolidation de la paix et de réhabilitation, a ajouté le PDG. Le soutien de tous les Éthiopiens est crucial dans une tentative d'élargir ce bon départ et d'obtenir de meilleurs résultats, a-t-il souligné. Docteur Abraham a enfin exhorté tous les Éthiopiens à montrer leur solidarité avec les citoyens en suivant et en soutenant activement l'initiative de paix et l'amélioration des relations publiques. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué de presse concernant la situation actuelle dans l'état régional du TIGRAI. Cérémonie de poste de la première pierre du Centre culturel Amara, on court sur la place de l'amitié à 10 Abéba. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.